Il est possible que Kylian Mbappé ait joué sa dernière rencontre européenne avec le PSG au Parc des Princes. Puis est-ce qu'il n'y aura pas de chance pour le club de la capitale de revenir à Barcelone ? Et si cela s'était achevé ? Peut-être que l'histoire européenne de Kylian Mbappé avec le PSG au Parc des Princes s'est terminée mercredi soir avec l'une de ses prestations les plus médiocres. En cas de renversement de la vapeur par le club de la capitale dans une semaine à Barcelone, le Bondinois ne jouera plus en Ligue des Champions devant le public parisien, ou du moins pas avec le maillot rouge et bleu. Le PSG peut-il le faire ? Xavi pense que oui, puisqu'il n'hésite pas à faire, encore, des hommes de Luis Enrique les favoris de cette double confrontation. Mais cela sent mauvais car selon Stadefoot, jamais un club français ne s'est qualifié après avoir perdu le match allé à domicile lors d'un match de phase finale de Ligue des Champions. Le PSG peut seulement s'inspirer du FC Metz, qui avait renversé le Barça en gagnant 4 à 1 au Camp Nou en 1985 après avoir perdu 2 contre 4 à Saint-Symphorien. Le Barça avait 0% de chance. De son côté, Opta nous rappelle que c'est arrivé à 5 reprises que le PSG perd de le match allé à domicile en phase finale de Ligue des Champions et ne s'est donc jamais qualifié in fine. Mais il ne tient qu'aux Parisiens de faire mentir ces statistiques et de réécrire l'histoire. Après tout, le Barça avait 0% de chance de se qualifier en 2017 en se basant sur l'histoire des Coupes européennes. Et Luis Enrique est bien placé pour connaître la suite.